Nous voici reparti pour la troisième vidéo donc installation de Node.js vous allez voir c'est vraiment simple aucune difficulté donc tout d'abord nous allons voir les différentes versions de Node.js tout récemment cette année il y a enfin une version LTS qui est sorti nous verrons comment ça fonctionne et quelle est la fréquence des LTS ensuite nous ferons une installation par les installeurs donc installeurs automatiques windows et je vous expliquerai à l'oral comment faire avec linux aucune difficulté et ensuite installation avec les sources pourquoi les sources donc depuis le 12 octobre 2015 12 octobre 2015 donc c'est tout récent Node.js a une version LTS ce qui veut dire que c'est une version long time support concrètement la long time support permet d'avoir une version qui aura du support donc tous les bugs seront seront corrigés pendant 18 mois c'est très pratique que quand on veut mettre des quand on veut mettre une version de node en production on choisit une version précise donc là par exemple la version de cette année c'est la 4.2.x pour être précis le 12 octobre ils avaient défini que c'était la 4.x.x mais en fait c'est la 4.2.x on sait que depuis donc le 12 octobre quand on installe Node.js en version 4.2.x on peut être sûr que pendant 18 mois on va avoir du support sur cette version donc tous les bugs de sécurité toutes les failles de sécurité tous les bugs qu'on pourrait avoir sur différents modules seront corrigés chaque année une nouvelle version LTS sortira donc la prochaine version sera l'année prochaine en octobre 2016 ok il ya une petite faute c'est octobre 2016 pour faire plus simple donc là par exemple nous voyons nous sommes ici en version 4 qui est sorti donc en octobre 2015 c'est l'active LTS sachant que la version 12 ils ont fait une version LTS prend pour six mois parce qu'en fait chaque version LTS est unique pendant six mois et ensuite pendant un an est active pendant un an elle est unique pendant un an et ensuite elle se chevauche avec une nouvelle version LTS pendant pendant les elles ont six mois en commun et ensuite à nouveau 18 mois en active LTS à chaque fois donc on pour décrire donc la version 0.10 qui est concrètement ne devrait plus être utilisée maintenant elle est en maintenance donc ils vont corriger uniquement les bugs de sécurité extrême la version 12 étant été en stable jusqu'en octobre elle est en active pendant six mois en même temps que la version 4 et ensuite sera en maintenance à partir d'avril je vous parlerai après de l'instable à partir d'octobre 2015 nous sommes en version 4 pour une pour 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 18 mois jusqu'en avril 2017 et ensuite donc apparemment ils vont passer directement en version 6 la nouvelle version sera en octobre 2016 et courant encore pendant 18 mois et on voit bien qu'il y aura un chevauchement de deux six mois le temps potentiellement de faire la bascule l'un vers l'autre les versions peuvent avoir peuvent amener des nouvelles fonctionnalités mais peuvent aussi amener des fonctions en dépréquetides donc il faut bien suivre chaque version pour pouvoir faire suivre son code et pas être bloqué par exemple se retrouver ici en en avril 2018 et le le gap entre le code de la version 4 et de la version 6 et finalement de la version on va dire 8 est peut-être énorme et du coup demandera beaucoup de travail donc installation de node.js avec les installeurs donc aucune difficulté on clique sur le lien node.js download voilà donc on va choisir nous la version lts donc la version lts qui est ici à la version 4 est à la version 4.2.4 mon pc est en windows donc je clique sur windows si vous êtes en magintosh cliquez sur macintosh et après si vous avez par exemple ubuntu ou debian apt-get install node ou d'autres d'autres repositories donc j'ai cliqué j'ai téléchargé je vais ce que j'ai bien le msi donc oui moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir directement l'installeur mais si vous voulez vous pouvez avoir uniquement le binaire donc je lance l'installation je clique j'accepte je clique je clique je choisis tout tout est intéressant je l'ajoute dans le pass pour pouvoir l'exécuter en mode console pourquoi pas j'ai bien le node.js runtime j'ai les packages j'ai npm package pour pouvoir télécharger des packages communautaires et des récourcis vers la documentation online next install voilà l'installation est finie je clique sur finish et voilà nous avons fini d'installer node.js donc sur node sur windows c'est pour exécuter node on prend notre joli terminal ont fait node et on voit que nous pouvons accéder à node donc par exemple console.log bonjour entrée voilà nous verrons un peu après comment comment ça fonctionne vous voyez aucune difficulté ça fonctionne pas de souci pour donc vous avez vu pour macintosh pareil et ensuite vous avez les sources code donc les sources code installation à partir à source donc pourquoi installer à partir des sources l'installation à partir des sources ça peut être très utile si vous avez par exemple besoin de modifier directement node est quelque chose qui vous voit pas où vous voulez améliorer ou peut-être débugger vous pouvez très bien installer à partir des sources donc il faut installer tout un tas de tout un tas de tout un tas de tout un tas de package donc là par exemple sur ubuntu il faut faire apt-get install make g++ pour compiler la lib SSL et guide pour récupérer sûrement différents modules et ensuite mec et mec install et ce sera installé directement dans dans votre machine dans votre linux voilà donc vous voyez c'est très simple ne alors maintenant c'est tout beau on a notre on a fait notre 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 installation par contre il sait c'est vrai que on n'a rien pour développer et là sur windows je suis content avec mon terminal mais ce serait quand même mieux avec un idee donc nous verrons les idées dans la vidéo suivante à tout à l'heure